Révisiter et améliorer le projet du Code gazier et ses textes d'application élaborés par les acteurs institutionnels du secteur pétrolier gazier et la mise en place d'un cadre législatif dans l'objectif d'élaborer un document final consensuel qui tient en compte les intérêts de la République du Congo et des sociétés évoluant dans le dit secteur, c'est l'enjeu de cette table ronde organisée par le ministère en charge des hydrocarbures. L'objectif étant de présenter un plan directeur avant la fin de l'année. La mise en place d'un cadre législatif propice à la valorisation des ressources gazières en République du Congo s'applique sur toute la chaîne de valeur du gaz naturel visée par le présent projet. Ce texte, mis à votre disposition pour votre contribution, nous emmène donc à cette table ronde pour échanger sur le sujet. Tout cela dans l'objectif d'élaborer un document final. Préoccupé par la valorisation des ressources gazières du Congo, Bruno Jean-Richard Etoua, ministre en charge des hydrocarbures, entend mettre au point ce cadre légal et réglementaire des hydrocarbures gaziers en République du Congo. L'objectif poursuivi à travers la table ronde est d'intégrer autant que possible toutes les contributions pertinentes avant de soumettre le dossier ou le projet aux institutions républicaines pour examen et adoption. Notre volonté est que ce code gazier reflète fidèlement vos besoins, vos exigences et les réalités auxquelles vous êtes confrontés, vous, notamment les entreprises de l'industrie extractive. Ces acteurs évoluant dans les secteurs pétroliers et gaziers en deux jours pour enrichir cet avant-projet de loi propice à la valorisation des ressources gazières au Congo. Musique Musique Musique